Jean 8, verset 32 Ça fait trop longtemps, les pasteurs nous mentent, les églises nous mentent, vous ne disent pas la vérité Qui vous êtes selon la Bible ? Les soi-disant appelés noirs, les latinos et les natifs américains, américains, vous êtes les enfants d'Israël C'est vrai ! Le livre de Jean, chapitre 8, verset 32 Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira Quelle vérité ! Que vous, le peuple haïtien, vous êtes les enfants d'Israël Vous venez de la tribu de Lévi, la même tribu que Moïse et Aaron L'on ne vous a jamais enseigné ça aux églises Pourtant, vous allez à l'église tous les fins de semaine Vous chantez Alléluia, vous payez vos dîmes, mais vous ne savez pas c'est quoi la vérité Relis ça encore Le livre de Jean, chapitre 8, verset 32 Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira La vérité va vous libérer Esaïe, chapitre 3, verset 1 Écoutez ça bien Donc si vous êtes trois, si vous avez du temps Venez, on va vous enseigner la vérité Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues depuis des années Ça fait plus de 2000 ans que le christianisme existe Ils ne vous ont jamais dit qui vous êtes Parce qu'il n'y a pas le mot haïtien dans la Bible Il n'y a pas le mot africain dans la Bible Vous êtes les descendants d'Israël C'est vrai Ma soeur, je vais vous poser une question Est-ce que vous vous retrouvez ici ? Je ne sais pas Quelle est votre nationalité selon la Bible ? Je ne sais pas que vous êtes dans la Bible, mais je suis haïtien Vous êtes haïtien, ok, vous allez à l'église ? Non Non, vous n'avez pas à l'église ? Ok Selon la Bible, le peuple haïtien sont les descendants d'Israël Ok Vous connaissez un peu l'histoire de Moïse ? Oui Quand les enfants d'Israël étaient des escarbes en Égypte ? Ok Accordez-moi un premier commentaire pour vous montrer quelque chose de certaine chose que vous n'avez jamais entendu Dis-moi le livre de Thééronome 28 Vous voyez, ces images-là vous disent quelque chose ? Ok Je vais vous montrer ces images-là à travers la Bible Parce qu'on ne nous a jamais dit pourquoi ces choses-là sont arrivées Mais la Bible vous dit pourquoi sont arrivées Dis-moi le livre de Thééronome 28 à partir de chacun Le livre de Thééronome, chapitre 28 et le verset 1 Si tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu En observant et en mettant en pratique tous ces commandements Donc là c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert Voilà ce que Moïse dit En mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrit aujourd'hui L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre Aujourd'hui Marcel, la question que je te pose Quelle nation a la supériorité sur toutes les nations aujourd'hui ? Je dirais personne, mais je suis sûr qu'il y a des troubles faits comme l'Éternel Ok, j'avais bien répondu donc le peuple européen, les Américains Ok, donc les enfants d'Israël n'ont pas la supériorité Maintenant, on va au verset 15 Verset 15 ? Mais si tu n'obéis point à la voie de l'Éternel, ton Dieu Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements Alors qu'est-ce qui va arriver ? Et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui Oui ? Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage Donc vous êtes d'accord que les malédictions c'est une mauvaise chose ? Oui Donc là on va récapituler Moi il dit, si vous écoutez les commandements, vous les mettez en pratique Vous allez recevoir des bénédictions Si vous faites le contraire, vous allez recevoir des malédictions Le peuple d'Israël, là, a reçu les malédictions selon la Bible Laissez-moi vous montrer ça, dis-moi ça L'île de Daniel, chapitre 9 et le verset 11 Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix Alors ce sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse Et là c'est ce qu'on va aller voir On va aller voir quelques malédictions Et vous allez voir qu'on vous retrouve dans ta main Mais tu penses qu'avec ces images-là Ça veut dire quelque chose que vous vous retrouvez dans ces images-là ? Oui À vos ancêtres, pas à vous hein ? Peut-être à vos ancêtres, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, on connaît notre histoire Ah, right, ok Maintenant, démonstration 28 du verset 68 Je vais vous montrer cette image-là Je vais vous montrer cette image-là selon la Bible Prends le son Écoutez bien, l'Eternel vous ramènera sur des navires en Egypte Ok, Moïse dit, l'Eternel vous ramènera sur des navires en Egypte Parce que le peuple d'Israël sortait d'Egypte, ils étaient des esclaves, n'est-ce pas ? Et là maintenant Dieu dit, je vais vous ramener en Egypte sur des navires Mais le mot Egypte a une signification Parce que d'Israël en Egypte, à cette époque-là, tu n'avais pas besoin de bateaux pour y aller Qu'est-ce que ça veut dire le mot Egypte ? Le livre d'Exode, chapitre 20 et le verset 2 Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'est fait sortir du pays d'Egypte De la maison de servitude Maison de quoi ? De servitude Et l'autre synonyme pour servitude, on a esclavage Dans le mot Egypte veut dire esclavage Je retourne dans Deutéronome 28, verset 68 Deutéronome 28, verset 68 Et l'Eternel te ramènera sur des navires en Egypte Sur des navires en Egypte, sur des navires en esclavage Lorsque le peuple d'Israël va partir en esclavage, ils seront sur des navires Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus Une fois que tu vas partir en esclavage, tu ne vas plus jamais revoir ton pays natal Tu ne vas plus jamais revoir le peuple d'Israël La terre d'Israël, le temple, ton héritage C'est ce qui était plus important Continue Là, 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 une fois rendu en esclavage, ici Nous sommes sortis d'ici, nous avons atterri ici, ici, ici Et quand ça dit là, ça parle d'ici Là, arrivé en esclavage, lui Vous vous offrirez un vent à vos ennemis Donc là, maintenant, lorsque nous serons en esclavage, on va être vendus à nos ennemis Continue Comme esclaves Comme quoi ? Comme esclaves Comme des esclaves, lui Et comme cerveau Et comme cerveau Et il n'y aura personne pour vous acheter Donc ça veut dire acheter, ça veut dire qu'il n'y aura personne pour nous libérer Il n'y aura personne pour nous sauver Donc là, cette prophétie a été accomplie sur quel peuple, ma soeur ? Quel peuple ont été en esclavage sur des navires ? Qui ? Oui, mais c'est nous Mais il y aura d'autres Quand tu dis d'autres, comme qui d'autres ? Moi je m'appelle seulement Haïtien Hein ? Qui d'autres ? Qui d'autres ? Ok, les noirs en général Tu comprends ? Donc là, il y a Donc là, maintenant Donc, c'est arrivé aux artisans noirs Mais la fin qui arrive, c'est que Les juifs qu'on prenait aujourd'hui là Ils ne sont pas noirs là Ils sont en face Donc c'est confus Est-ce que ces juifs-là qui sont en Israël ont été vendus Ils ont été vendus à des ennemis Ils ont été en esclavage sur des bâtons ? Je ne crois pas que nous Non, hein ? Laisse-moi vous montrer autre chose Vous voyez cette image-là ? Vous voyez ça ici ? Je vais vous le montrer Verset 48 Je ne peux pas vous montrer quelque chose d'autre Deutéronome 28 verset 48 Tu serviras au milieu de la fin Ok, ça fait que là, Dieu dit Tu serviras au milieu de la fin Vous allez servir qui ? Quelqu'un ? Regardez comment Dieu l'a appelé Lui ? Tu serviras au milieu de la fin De la soie De la nudité De la nudité Et de la tessette De toutes choses Qui qu'on va servir ? Des ennemis Qui ça ? Des ennemis Que l'Eternel enverra contre toi Il mettra un joug de fer sur ton cou Il mettra un joug de fer sur ton cou Nous avons reçu un joug de fer sur ton cou Lui ? Jusqu'à ce qu'il t'ait détruit Détruit comment ? Détruit mentalement, spirituellement et physiquement aussi Mais laisse-moi vous montrer quelque chose de plus profond dans ce verset-là Roule-le encore une fois Tu serviras au milieu de la fin De la fin De la fin Sœur Lorsque ton frigo est vide Tu vas faire l'épaissier Où est-ce que tu vas faire l'épaissier ? A l'épaissier A l'épaissier Vas-y Qui détient ces commerces-là ? Moi je serais plus dans les commerces à ici Et parfois tu les achètes Ok oui C'est où est-ce qu'ils les achètent ? Bah je sais pas J'imagine que ça sorte à ici Tu serviras au milieu de la fin De la soif Même pour boire quelque chose Il faut que tu achètes ça C'est ton ennemi que tu vas aller boire Lise De la nudité Les vêtements Parce que ça, ça va être fait en Haïti Ça va être fait en Afrique Ça va être fait en Jamaïque Tu comprends ? Lise Et de la dissède de toutes choses Oui de la dissède de toutes choses Si t'as besoin de permis de conduire T'as besoin d'une éducation Qu'est-ce que t'as besoin ? C'est ton ennemi que tu vas aller boire C'est ton ennemi qui fait tes chèques de paix C'est ton ennemi que tu vas aller boire pour trouver un travail Lise Des ennemis que l'Eternel enverra contre toi Attends Qui envoie ces ennemis là ? L'Eternel enverra contre toi Pourquoi l'Eternel envoie ces ennemis là ? Parce que nous avons priché Nos ancêtres ont transgressé les commandements de Dieu Il mettra un joug de fer sur ton cou Jusqu'à ce qu'il t'ait détruit Ok Verset 32 maintenant Est-ce que tu connais-tu les émissions racines ? Ou ta quinte ? Ça t'a dit quelque chose ? Il s'est passé quelque chose là On va aller lire ça Regarde Notre-Name 28 et le verset 32 Tes fils et tes filles Tes fils et tes filles Seront livrés à un autre peuple Tes yeux le verront Donc tu vas voir ça Ils vont prendre tes enfants Ils vont le prendre que tu ne pourras rien faire Tu vas le voir avec tes propres yeux Et ils engliront Tous le jour après eux Tu vas pleurer tout le temps Parce que tu ne pourras rien faire Et ta mère sera sans force Un peuple Ok stop Donc pourquoi je t'ai parlé de racines ? Parce que si tu te rappelles bien Tu sais ils avaient pris sa fille Qui c'était Kinsey Ils l'ont pris parce qu'elle était intelligente Elle savait lire Elle savait écrire Mais lorsqu'ils l'ont pris Dans les mains des parents Est-ce que les parents font faire quelque chose ? Non Et là encore là Cette malédiction là C'est comme C'est un signe Qui va identifier le peuple de Dieu Donc les Juifs en Palestina Ca ne leur aurait pas arrivé ça ? Ca ne leur aurait pas arrivé Dis moi le verset 45 Je l'ai oublié 45 et 46 Laisse pas te manquer une autre chose Tu te relâmes 28 de le verset 45 Tous ces malédictions Viendront sur toi Et te poursuivront Ca va te suivre tout le temps Et tu auront ton partage Jusqu'à ce que tu sois détruit Parce que tu n'auras pas obéir la voie de l'Eternel ton Dieu Parce que tu n'auras pas observé ces commandements Et ces lois qu'il te prescrit 46 Dans ces 46 Elles seront jamais pour toi Elles seront jamais pour toi Qui seront jamais pour toi Les malédictions Seront à jamais pour toi Et pour tes descendants Et pour tes descendants C'est à dire de génération en génération Comme des signes Comme des quoi ? Comme des signes Des signes Et des prodiges Qui veut dire que Ces malédictions là Ce sont des signes Cette malédiction là C'est un signe 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 Urgaine Dés sende C'est un signe Dés Write Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501